Bonjour à tous, c'est Hervé du Festival Sans Nom. J'espère que vous allez bien en ce week-end de Pâques. Vous avez vu le petit lapin qui m'accompagne, dont l'espérance de vie est quand même limitée, en plus au chocolat noir, il n'a aucune chance de passer le week-end. Donc confiné, il fait beau, c'est compliqué, capillairement ça devient compliqué aussi, mais le Festival Sans Nom est toujours là pour vous accompagner un petit peu, pour vous faire gagner un bouquin. C'est l'objet de cette vidéo, de vous donner le résultat du concours pour découvrir le quatrième invité de l'édition 2020. Alors apparemment, c'était plus facile, ou les indices, ou la personnalité est plus connue. Vous avez été nombreux à donner la bonne réponse. Il s'agissait de Stéphane Bourgoin, Stéphane Bourgoin, qui est un habitué du festival, il a été le parrain de la deuxième édition, pardon. Il est venu à plusieurs reprises. C'est un fan du festival, il l'a souvent dit, c'est un ami du festival. Je suis très très content qu'il revienne cette année, et lui aussi est très content. Il me l'a dit, texto, je ne peux pas refuser une invitation du Festival Sans Nom. Alors ça fait vraiment plaisir pour toute l'équipe et pour tous les gens qui l'aiment bien aussi et qui aiment bien ce qu'il fait. Alors nous allons procéder, enfin nous, je ne vais pas parler de moi, je vais procéder au tirage au sort. Alors toujours la main innocente, la gauche ou la droite. Je remélange, hop, coup de bol à nouveau, la droite. Alors voilà, j'ai un bol avec pas mal de noms, une vingtaine, quasiment que des femmes. Je crois qu'il y avait un garçon. Voilà, voilà, je mélange toujours. Et hop, je tire un petit papier. Voilà. Alors, il s'agit d'une femme, statistiquement, c'était quasiment gagné, Anne-Marie Peter Tavano. Voilà, Anne-Marie. Anne-Marie Peter Tavano, tu viens de gagner un bouquin de Stéphane Bourgoin. C'est quand même sympa. Alors, ce que tu fais, tu nous envoies un message privé sur le compte du festival. Tu me donnes tes coordonnées et puis on t'enverra le bouquin quand on pourra. Ou bien tu viendras le chercher. Si tu viens au festival, pourquoi pas te le faire délicacer ? Enfin, c'est toi qui verras. En attendant, je vous souhaite un bon week-end de Pâques avec plein de chocolat, plein de petits lapins sympathiques comme ça. Portez-vous bien, restez bien confinés et puis on se retrouve certainement très bientôt. Salut.